Donc lors de la première session, votre petit groupe se trouvait dans le petit village d'Iwal, un petit village de l'île d'Edras, au nord de l'île d'Edras d'ailleurs, à peu près à mi-chemin entre le Westermark et la grande île de Soj, l'île d'Edras, vous étiez là pour des raisons diverses et variées, mais surtout vous assistiez à une fête donnée dans ce village, un truc tout à fait classique, le même genre de fête qu'il pourrait y avoir dans n'importe quel village de Troutvang, à base de branqués, de cérémonies religieuses pour remercier les dieux et tout ça, et pour que les dieux soient cléments pour l'année à venir. Vous avez rencontré quelques personnes là-bas, que ce soit Ilui, la jeune fille du chef Attil, Dalgal qui est une berserk, vous avez rencontré aussi Vardrema qui est un vieil alphard qui tient plus du clochard que de l'alphard d'ailleurs, et il y avait aussi parmi les gens que vous avez rencontré, Frère Bran qui est un fervent croyant de Gev, donc la religion principale, le dieu unique vénéré dans le Westermark. Et au cours de cette soirée, vous avez pu discuter les uns les autres avec différentes personnes, et en fin de soirée en fait c'est Vardrema qui a commencé à se comporter de façon un peu étrange, il a commencé à marmonner quelque chose comme s'il était en train de, en fixant le ciel étoilé, comme s'il était en train de marmonner quelque chose, et c'est Folky qui grâce à ses dons pour manipuler le Wittner, donc les énergies magiques, a réussi à lancer un sort qui lui a permis de comprendre, et il a Vardrema en fait était plus ou moins en train de faire une espèce de prédiction de la brue va dévorer le village, la brue mangera tout le monde, et au moment où il a dit ça, certains d'entre vous se sont rendu compte qu'effectivement il y avait des langues de brume qui étaient en train de se faufiler entre les maisons, voire même par dessus les maisons, ça venait d'une partie du village où il y a des quais, et où il y a plusieurs bateaux à marrer, puisque le village se trouve en bord de mer. Donc vous avez commencé à réagir à Thiel, à hurler, à donner l'ordre de se réfugier dans les maisons et autres, mais surtout c'est Ulfrilde qui a grimpé une tour de guet, et qui s'est rendu compte que dans la brume il y avait des masses sombres qui étaient en train de se déplacer, et qui se dirigeaient vers le village. Folky, toi tu étais parti te réfugier dans la Maison Langue. Alors oui j'étais en chemin, ceci dit en chemin je me suis rendu compte que j'avais oublié notre ami qui lui avait fait sa mauvaise prédiction, donc certainement je ferai demi-tour pour retourner le chercher. D'accord, tu es en train de, on va reprendre, tu es en train de, tu t'es rendu compte de ça, tu es en train de refaire demi-tour, de te diriger vers, vers Vardrema. Solveig, si je me souviens bien, toi tu partais pleine de courage, tu partais te réfugier dans la Maison Langue aussi, si je me souviens bien. Non, j'avais suivi Ulfrilde en haut de la tour, cherchant à me protéger, peut-être une corde achumée. Oui c'est vrai qu'en restant à côté de la, à côté de la guerrière du groupe, effectivement. Et Urga, toi on t'avait laissé, parce que tu n'avais pas voulu trop te mêler aux gens du village et aux festivités, du coup toi tu avais passé une bonne partie de ton temps perché dans les branches basses d'un arbre. Et savoir est-ce que, est-ce que tu y es toujours ou est-ce que tu fais autre chose ? J'ai sans doute essayé de m'élever un peu dans cet arbre pour essayer d'être au-dessus de la brune, avec Vif. Oui, il n'y avait pas forcément de grosses précipitations à faire ça, donc je ne ferais pas faire de jet de dés pour ça. Effectivement, tu as pu prendre un peu de hauteur. Et tout comme Hullfield, tu aperçois des masses sombres dans la brume, qui sont en train de s'approcher de la place centrale du village. Et je vais vous demander juste une dernière fois, que faites-vous ? Et suivant ce que vous me direz, je vous décrirai la suite. Du coup, Hullfield, une fois que tu as vu ça, tu fais quoi ? Moi, je pense qu'en fait, je n'ai même pas trop fait attention à Solveig. Une fois que j'ai vraiment donné alerte, ce qu'il y a, c'est que je vais redescendre, mais rapidement. C'est-à-dire en mettant vraiment les deux mains sur les côtés de l'échelle, en serrant en bas. Et je pense que je vais me précipiter sur la plage. Et si je croise des personnes, tout en courant, je leur gueulerai, je leur dirai « Toi, monte sur la tour, en désignant celle sur laquelle je suis descendu. » Et je dirai « Regarde autour du village, si tu vois quelque chose de bizarre arriver, sonne l'alerte. » Mais quelque chose qui ne viendrait pas de la mer. Et quand tu vois un autre bonhomme de suivre, tu vois, l'idée c'est vraiment de… Si des fois, il y a d'autres choses qui arrivent par l'intérieur des terres et non par la mer, qu'on soit prévenus au cas où. Et tu vois, je continue à tracer en sortant en valence et mon bouclier en direction de la mer. Pas de la plage. D'accord. Donc Solveig, comme toi tu m'as dit, tu étais avec Oofril II. Oofril II vient de descendre. Elle a donné quelques ordres à quelques guerriers qui étaient là autour. Il y a effectivement… Et elle a pris son bouclier, sa lance, et elle est en train de se précipiter vers le mur de Brume. Puisque le mur de Brume est en train de monter de la mer. Donc que fais-tu Solveig ? Solveig, elle avait décrit qu'elle avait donné l'alarme. Oui. Du haut de la tour, elle a fait comment ? Il y avait une corne. Il y a une corne. Ok. Moi je me rapproche du… J'essaie d'avoir la vue la plus précise de ce qui peut se passer dans les champs aux alentours de la Brume. Et je trouve que je suis extrêmement bien pour sauver mes fesses à ce nombre-là. Et il y a un instrument de musique à côté de moi. Du coup, je… Je me précipite dessus. J'essaie de me rémémorer tous mes anciens souvenirs sur comment… donner du cœur à l'ouvrage. Et je commence à, tu vois, faire des petits soufflements de façon à donner du cœur à l'ouvrage à tout le beau monde qui est dans le visage. Ok. Hurga, toi tu étais grimpé un peu plus haut dans l'arbre, tu as vu ce qui s'approche. Qu'est-ce que tu fais ensuite ? Est-ce que je vois si c'est des créatures malveillantes ? En fait, pour l'instant, tu ne vois que de la Brume et tu distingues vaguement des masses sombres à l'intérieur qui bougent. Pour l'instant, tu n'en vois pas plus. J'attends de voir si elles s'en prennent aux habitants. Ok. Donc, dans le cas, je leur tirerai dessus. Du coup, je prépare mon arc et au moins une flèche en m'arrangeant pour que, malgré les branches de l'arbre, les flèches de mon carquois soient facilement acceptibles. D'accord. Et voilà, je reste sur le qui-vive en observation. Je ne sais pas si je peux observer quelque chose de particulier. Ecoute, si tu veux, tu peux me faire un test de discerner la réalité. Ce qui te permettra peut-être d'avoir des détails supplémentaires vu la hauteur, vu ton habitude. Alors, avec... Donc, tu as fait un succès partiel. Donc, tu peux me poser une des questions qui sont listées dans le... Oui. À quoi dois-je être attentif, Yves ? À quoi tu dois être attentif ? Hum... En fait, tu... Quand tu... Tu vois ces quelques... Quelques maçons... Il n'y en a pas non plus énormément. T'en vois... T'en vois entre 8 et 10. 6. Mais à un moment donné, ton... Ton... Il y a... Voilà. C'est tes sens qui sont... Tes sens aiguisés de chasseuse font que... Il y a un moment donné, ton... Du coin de l'œil, tu vois des mouvements... Hum... Au niveau du... Au niveau du sol... Vraiment... A... Vraiment juste au bord de la brume. Et tu te rends compte que... Il n'y a peut-être pas que des grandes masses sombres. Hum... Même si pour l'instant, tu ne vois pas ce que c'est. Hum... Mais il y a... Il se pourrait qu'il y en ait d'autres beaucoup plus petites et plus discrètes. Maintenant, tu n'as pas réussi à distinguer... Voilà. Tu as juste vu du coin de l'œil un mouvement... Une forme sombre passée dans la brume. Mais vraiment beaucoup plus petite que... Que les masses énormes. Qui sont... Pas aussi hautes qu'une maison mais pas loin. Oui. Bah du coup, je vais garder un œil... Alors je ne vais pas avoir un œil dans une direction et un œil dans l'autre. Mais je bouge régulièrement... Mes yeux... Quitte à bouger un peu la tête. Pour voir... Je... Je garde... Mon attention sur... Tout ce que j'ai vu pour l'instant. C'est-à-dire les masses... Et... Les... Plus petites... Créatures. Tu pourrais... Tu... Quand tu dis plus petites, c'est de la taille d'un... D'un... D'un chien... D'un humain... De... 3 mètres facilement. Les masses plus petites... Sont... Les masses plus petites... La taille... De... La taille d'un humain. D'un humain de très bonnes carrures. Mais d'un humain. Euh... Et... Alors... Heu... Euh... Note-toi ça un coin... Un... Dans un coin de la tête. Que... Tu as le droit... Vu que tu as... Tu as posé une question... Et je t'ai donné... Un petit élément de réponse. Euh... Tu auras un bonus de plus 1 à ta prochaine action en rapport avec ce que je t'ai raconté. Et il me manque Folky. Donc toi, tu retournais chercher Vardrema. Tout à fait. Tout à fait. Alors Folky, lui, c'est un petit peu fourvoyé parce qu'il a très vite pensé que c'était une sorte de brume empoisonnée ou un esprit ou ce genre de choses. Il n'a pas du tout vu qu'il y avait des formes dans la brume et il revient chercher Vardrema qui semble ne pas bouger. Et parce que Folky ne peut pas le laisser mourir d'une mauvaise mort au milieu de cette brume mystique. Voilà. Mais c'est juste pour le ramener dans la grande maison. Je n'ai pas du tout vu la moindre silhouette. Donc je fais l'aller-retour en attrapant Vardrema. Ok, ok. Eh bien, écoutez, toi, tu... Vardrema, effectivement, il est... En fait, quand tu l'as récupéré, tu te rends compte que ses yeux sont révulsés. Il est debout. Ses yeux sont révulsés. Il a de la bave aux lèvres. Et il marmonne encore des... Il marmonne encore des trucs en alphare. Et il est vraiment dans une espèce d'état second de trance. Ce qui fait que quand tu commences à essayer de le voir le déplacer, tu le tires et tu le traînes plutôt qu'autre chose. Il a vraiment du mal à avancer. Alors dans ce cas, si vraiment c'est quelque chose qui est difficile et que je vois que je vais utiliser beaucoup de mon énergie à ça, je vais plutôt me poster près de lui pour le protéger. Notamment parce que je sais que j'ai un sort de Wittner qui me permettrait de me protéger contre la brume si vraiment c'était un poison. Donc voilà, je vais me mettre dans cette posture de protection les Vardrema. D'accord. Et bien écoutez, vous êtes tous à... Tous à vos... Tous... Totalement dispersés dans le village. Yes. Certains sont en train de courir face au danger. D'autres sont bien contents d'être quelques mètres au-dessus du sol en sécurité. Et vous finissez par apercevoir, déjà par entendre des cris, des cris de peur humain. Mais très vite couverts par des grognements extrêmement guturaux. Extrêmement guturaux et qui... Et surtout, qui finissent par être couverts par des bruits de fracas. Comme si un arbre était cassé en deux. Et je l'ai vu que la personne qui est la plus proche de la brume, c'est Ulfrilde. Bah Ulfrilde, tu vas être la première à voir ce qui se cache dans la brume. Puisque l'une de ces choses est en train de foncer plus ou moins dans ta direction. Et pour le coup, je vais te demander de défier le danger avec ta dextérité. Oui. Puisque ce qui est en train de... Ah oui, je voulais faire un petit truc. Je vous partage comme ça vite fait. Deux, trois images de... À quoi ressemblent les... Les maisons. Les houses. Voilà. Hum, bowling. Voilà, des maisons, on va dire, typées vikings. Mais... Mais un peu plus fantastiques, un peu plus fantasy. Et surtout, ce qui est en train de sortir de la brume, donc face à Ulfrilde. Une vraie maison. Voilà. Ah non, mon dieu, j'ai jamais vu un nez aussi horrible. Voilà. Une créature, une créature de facilement 4 mètres de haut. Avec, effectivement, une bouche énorme. Des deux grands crocs qui en dépassent. Un pif énorme. Qui porte un pagne de cuir, mais aussi avec... Qui a une espèce de semblante d'armure faite de boucliers accrochés les uns aux autres. Et surtout, qui a à la main une énorme... Une espèce d'énorme masse. En fait, c'est un tronc d'arbre dans lequel a été planté plusieurs épées. Ah oui, c'est ça qui sort de la flotte, quoi. Ok. Et ça, c'est... Non, c'est pas que ça sort de la flotte. Ça sort de la brume. De la brume. Ah. Ça sort de la brume et entre deux maisons. Et c'est en train de foncer dans ta direction en grognant. Et du coup, ouais, je te demande un petit... Un petit défié le danger avec ta dextérité. Et c'est un échec. Soit tu acceptes un échec ou alors tu dépenses un point de chance. Si tu acceptes ton échec, tu peux te noter un point d'expérience. C'est vrai que c'est marrant. Et bah tu te notes un point d'expérience. Ouais, moi j'étais vraiment, tu vois, focalisé vraiment sur les masses qui sortaient de la mer. Et du coup, je pense que même si il est grand, tu vois, ça m'a un peu surpris. Je m'attendais pas à ce qu'un gros truc arrive comme ça, juste peut-être sur un de mes côtés. Et puis, bim. Je vais te décrire tout de suite ce qui se passe. Parce que quand tu fais un 6-, j'ai le droit de t'en mettre plein la tête. Allez ! Et c'est bien parti, puisque comme les dégâts c'est un des rares cas où je peux, je lance les dégâts. Bah écoute, tu vas déjà te prendre 10 points de dégâts. Oh ! 10 points de dégâts, alors ton armure, ton armure annule une partie des dégâts, hein ? Ouais, bien sûr, encore, ouais ! Et ce qui va se passer, en fait, c'est que sur ces 10 points de dégâts-là, tu les prends. Le troll lève son espèce de massue, te fauche d'un grand mouvement circulaire. Et en fait, tu décolles carrément du sol et t'es projeté dans les airs. Tu finis ta course 5 ou 6 mètres plus loin. Contre, il y avait une espèce de barrière en bois qui devait servir d'enclos à des bêtes, des moutons, des trucs comme ça. En fait, t'es projeté à travers ça, tu passes à travers la barrière, tu roules, limite, tu roules même dans le… C'était peut-être… Vu que c'est un 6 mois, j'ai le droit de t'en mettre plein la tranche. En fait, c'était un enclos à cochons et en fait, tu te retrouves à… Ah bon, ah bon, ah bon ! Tu te retrouves… Ouais, c'est ça, tu te retrouves à rouler dans la boue au milieu des cochons qui sont en train de crier, de hurler de terreur. Et là, je vais te laisser le choix, à toi de me dire ce que tu as perdu dans le choc. Est-ce que tu as perdu ton bouclier ou ta lance ? Hum… Ouais, je pense que j'ai perdu mon bouclier, ouais. Ok, alors tu pourras en tenir compte par la suite si tu prends des dégâts. Ouais, c'est un moins, je crois, le bouclier, ouais. Donc voilà, toi tu… Ouais, tu es parti affronter le danger, le danger était au rendez-vous. Et tu… Voilà, je te dis, tu as fini un énorme vol plané, tu as fini à traverser la barrière, tu es assez… Tu es pas mal blessé, alors est-ce que c'est plus le choc quand tu es tombé que le coup de massue ou quoi ? Bon, à la limite, on s'en fiche un petit peu, c'est juste que pour l'instant, tu es dans l'enclos des cochons qui sont en train de paniquer, le bouclier qui a volé, tu es couverte de boue et de merde, et tu es… Voilà, tu as bien morflé. Yes. Du coup, Solveig et Urga, vous, vous étiez en hauteur, même si Urga, toi, tu me disais que tu surveillais plus les petites formes qui se déplaçaient, là, avec… Tu le vois, tu as clairement vu le troll sortir de la brume, en plus, il sortait de la brume au niveau de la place, et pour rappel, lors de cette fête-là, il y avait un immense brasier, donc là, le troll, il vient de s'arrêter, il est à quelques mètres du grand brasier, du coup, il est complètement illuminé par le feu, et tu ne peux pas rater, tu ne peux pas rater le troll. Voilà, il est là, et tu l'as vu, tu as vu qu'il a fait un grand mouvement, tu n'as peut-être pas forcément vu qui est-ce qu'il a envoyé Valdinguet. Par contre, il est arrêté là, et avec son gros pif s'agite, il est en train de renifler, il commence à renifler, et tu vois que son attention, en fait, est dirigée. D'un côté, il renifle vers l'enclos des cochons, qui sont en train de paniquer, mais d'un autre côté, le passant à quelques mètres de lui, il y a un groupe de personnes, deux ou trois femmes, une qui porte un enfant dans les bras, et tu as le troll qui renifle, et d'un seul coup, il commence à tourner la tête vers ce petit groupe-là. Que fais-tu ? Je n'ai pas vraiment le choix, j'aurais bien dégommé une petite silhouette, parce que j'ai l'impression que c'est les petits qui m'ont apporté les gros. Alors, des petites silhouettes, tu en vois quelques-unes qui s'approchent derrière le troll, et tu te rends compte que c'est probablement une autre race de troll, beaucoup plus petite. Puisque oui, des races de troll, il y en a de plusieurs, de toutes les tailles. Il y a plusieurs races différentes, avec des capacités différentes. Et là, tu en vois, oui, des plus petits qui sont un petit peu... C'est des petits, ils ne font que deux mètres. Je sais des choses sur ces créatures ou pas ? Dans mes connaissances... Alors, sans faire de GD, en règle générale, les différentes races de troll ne s'apprécient pas. Et je ne sais pas s'il y en a une plus intelligente que l'autre. Alors, la chance que tu as, c'est que ces deux races de troll-là sont réputées pour faire partie des plus bêtes, mais aussi des plus sauvages. Si tu étais face à ce qu'on appelle un ring turcir, qui est un troll de glace, là par contre, ça n'aurait pas été la même chose. Mais là, ceux-là ne sont pas connus pour leur intelligence. Par contre, ils sont réputés pour leur sauvagerie. D'accord. L'énorme, il est face à moi ou tôt à moi ? Celui qui s'intéresse au groupe de gens ? En fait, il y a plus ou moins brasier entre lui et toi, sauf que toi, tu as pris de la hauteur. Tu te situes très certainement dans un arbre face à lui, à peu près à hauteur de sa tête. Le brasier, il lui arrive, il s'amonte jusqu'à son menton à peu près. Donc, tu as sa tête qui dépasse au-dessus, tu la vois clairement. Je vais essayer de lui tirer dessus avec une flèche. Alors, j'essaye de viser un œil tout en, par précaution, me disant que, tu sais, je sais ajuster mon tir, au pire que, si ça ne va pas dans l'œil, ça ira dans son buste. On ne voit pas que ça passe au-dessus de lui. Mais bon, on verra bien ce que j'arrive à faire. Exactement. Vas-y, tu peux me faire un test de salve. Surtout, vu le gros desquilats, tu ne peux pas louper. Si, si, je peux louper. J'avais un bonus, mais je suis obligée de l'utiliser là. Si tu l'utiliser là, en fait, le bonus sera perdu parce que ça ne te permettra pas. Ça ne changera rien. Effectivement. Oui, mais la question, c'était, est-ce qu'il est perdu du coup ou est-ce que tu as le droit de le garder pour une autre action ? Alors, je suis gentil, je te le laisse pour l'instant. Donc, si tu restes sur ton échec, tu gagnes un point d'expérience déjà. Ça, c'est bien. Sauf si tu me dis que tu veux dépenser un point de chance. Non, pas tout de suite. Parce que si tu dis que, alors je sais bien qu'on joue juste un one shot, mais si tu dis que c'est jamais récupérable, j'imagine que c'est plutôt à garder pour des situations exceptionnelles. Oui. Encore plus que celle-là. Donc, non, je vais juste me contenter d'encocher une autre flèche pour mieux viser à la prochaine. D'accord, très bien. Écoute, en fait, le truc, c'est que ta flèche, tu n'as pas si mal tiré que ça. C'est juste que ta flèche a fini sa trajectoire dans le gros pif du troll. ce qui fait que ça a attiré son attention vers toi. Salut. Et que non seulement ça a dû attirer son attention, et en plus de ça, tu as dû toucher quand même un point sensible parce qu'en fait, il se met à hurler et il saute à moitié à travers le brasier. Et il se dirige dans... Il fonce vers l'arbre où tu es caché. Et en fait, il va carrément foncer dans l'arbre à grands coups d'épaule, à attraper les branches et tout ça. En fait, il casse l'arbre en deux. Avec toi dessus. Je suis quand même contente parce que du coup, j'ai détourné son attention de l'autre groupe alors que s'il avait foncé dans ce groupe de gens vulnérables, eh bien, ils auraient sûrement été morts. Probablement. J'ai hurlé, bien sûr, pendant qu'ils me font... Oui. Oui, donc plutôt que de sortir une flèche, comme je te l'ai dit, je vais certainement prendre mon arme. Je ne sais plus ce que je vais comme arme. Je crois que j'ai une flèche de machette. Oui. Mais de toute façon, avant de prendre ta machette, le truc c'est qu'il a foncé dans l'arbre et il a, d'un seul coup, il a complètement cassé en deux et tu te retrouves embarqué. En fait, tu te retrouves complètement là, comme tu as fait un échec. C'est vraiment un truc punitif. C'est qu'il a brisé l'arbre en deux. Il t'a embarqué et tu te retrouves à chuter de quelques mètres au milieu des branches d'arbre et de l'arbre cassé. et tu te retrouves au sol mais avec une partie de l'arbre à moitié sur toi. Tu prends 4 points de dégâts quand même entre la chute, les branches et tout ça. Et ton armure compte. Est-ce que je jette un œil ? Oui. Mon armure compte ? Ton armure compte, oui. Je crois que tu dois avoir un point de protection, je pense. Elle est... Ah oui, c'est ça, c'est tout en bas. Oui, j'ai un point, effectivement. Donc ce point-là compte. Donc voilà, j'en perds 3, c'est ça. Et pour l'instant, tu es au sol sous un arbre cassé, des branches et tout ça, avec un troll qui te surplombe et qui a l'air de... qui se penche un petit peu et qui a l'air de regarder, de fouiller, de chercher du regard, à voir, à essayer de te trouver au milieu des branches. Oui. Moi, je jette quand même juste un œil vers Vif pour être sûr que... qu'il est vivant, quoi. Bah, Vif, en fait, il a sauté... Quand le troll a foncé, Vif a été plus vif que toi, pour le coup. Et il a sauté... Ah, bien. Il a sauté des branches avant le choc. Ce qui fait que lui, il est au sol. Du côté de Solveig et Folky, vous avez vu... Vous venez de voir le troll arriver, faire un grand coup, il s'était arrêté et là, il vient de foncer dans un arbre. Pourquoi est-ce qu'il a attaqué l'arbre ? Ça, pour l'instant, vous ne savez pas trop, mais il y a ce troll-là. Et surtout, c'est qu'autour de vous, vous vous rendez compte qu'il y a des... Il y a des bruits, donc des hurlements, des grognements de trolls, mais aussi des bruits... Bah, c'est clairement... On a l'impression qu'il y a des maisons qui sont en train de s'effondrer. Et il y a aussi plusieurs petites silhouettes de trolls beaucoup plus petits que celui qui est là, en plein milieu, qui sont en train de se... Qui commencent à s'éparpiller, qui sortent de la bruit, qui commencent à s'éparpiller un peu dans le village. Ok, non. C'est des petits trolls. Ok. Est-ce que... Je vois Urga ? Non, je ne pense pas. Il est sous son arbre. Par contre, est-ce que je peux avoir discerné la scène avec Ulfrid ? Ouais, Ulfrid 2, ouais, tu l'as peut-être... Tu as peut-être vu que c'est elle qui a servi de projectile au coup de massue. Ok. Donc, tu... Elle est en train d'essayer un nouveau sport. Tu as vu que... Tu l'as vu atterrir dans l'enclos à cochons et... Ok. Ouais. L'action art arcanique me demande de jeter des dés ou pas ? Alors, tu veux faire quoi exactement avec ? Je souhaite souffler dans la corne en ayant regardé préalablement en direction de quelqu'un et faire que la magie que j'insuffle au son crée une... Une île pour venir ragaillardir quelqu'un. Oui. Moi, ça me va. Après, tu peux... J'ai besoin de faire un jet. Alors, tu as quand même... Ouais, tu as quand même un jet... Tu as quand même un jet à faire. Ok. Parce que si... Je ne décris pas jusqu'au bout, je décrirai seulement en fonction du résultat. Ça marche. Et comment on fait pour lancer ? Ça aussi, c'est un... Clicquer sur le dé. T'as cliqué sur le dé. Voilà. Ah, oui. Ah, parfait. Ah bah, nickel. Très bien. Le succès complet. Donc, tu... Par contre, ce n'était pas l'effet que j'avais envisagé. Mais... Je sais, ça peut quand même le faire. Ok. Donc, j'ai l'effet choisi et j'ai un autre truc en plus ou pas du tout. Bon, ça marche quand c'est un succès complet. Non, quand tu as un succès complet, tu as l'effet choisi. Tu n'as rien de plus. Si tu avais fait un succès mitigé, le sort aurait fonctionné mais peut-être pas forcément aussi efficace. Ah, ok. C'est plus pour avoir un truc vraiment fou, quoi. Ok. Je voulais surtout aider quelqu'un mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, ce qui va se passer, je souffle une mélodie et dans la trompe, je la... Et je... Mes pensées contrôlent le son. Elles l'emmènent dans une direction en zigzagant laissant une légère traînée argentée dans l'air et vont... On va plonger tel une étoile filante dans la mara-cochon, s'exploser au sol et du coup, les étoiles filent au sol en direction d'Ulfrill 2 et viennent rentrer en elle lui redonnant de l'énergie et lui donnant un peu le sentiment que, en fait, ce n'était pas si grave. D'accord. Impeccable. Tu peux lancer les deux les deux D8 de... Alors, du coup, j'ai également un champ de soins passif qui me permet... un champ de soins qui est un passif qui me permet de rajouter un D8 supplémentaire. Eh ben, vas-y. 3 D8 de... 3 D8 de soins. Je n'ai en demandé pas tant. Je ne suis pas si gravement blessé. Ouais, mais en fait, ça dépend. Vaut mieux que je faisais ce que tu fais des D1. Oh, yo, ça va. Tu te sens vraiment bien. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de boue autour de toi. C'est ça. La boue des D8 concept. Non, il n'y a plus de boue. Mais en fait, limite... Tu sens la fleur. Ah, mais... Limite, limite, c'est... Oui, effectivement, peut-être que... Peut-être qu'elle est... Où Flip 2 se retrouve même moins sale que ce qu'elle était... Que ce qu'elle était... Quand elle s'est relevée. Si tu la comptes dans la fiction, moi, je veux bien que ça fasse ça aussi. Ah oui, non, c'est... Non, il n'y a pas de... Ok, du coup, ça te nettoie aussi. T'es toute propre. Mais tu n'as toujours pas de bouclier. Non. Non, ça par contre... Va-toi voir. Et je me recroque vie espérant ne pas avoir attiré l'attention de quoi que ce soit. Vu ton efficacité, tu... Non, tu n'as pas attiré l'attention. Et du coup, il nous reste Folky. Donc, Folky, toi, tu... Tu... T'es avec Vargrema. Oui, tout à fait. J'imagine que je ne suis pas bien loin des autres. En tout cas, du feu central. Oui, tu n'es pas très loin. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager au cours de ma vie. Est-ce que j'ai... J'ai déjà entendu des choses sur ces trolls-là ? Est-ce que je serais capable de savoir ce qui, par exemple, serait à même de les effrayer ? Ce qu'ils craignent ? Alors, ce qu'ils craignent... Ou en tout cas, ce qui se dit dans les villages que les trolls pourraient craindre ou ce genre de choses. Ce n'est pas forcément la vérité, mais ce dont j'aurais pu avoir entendu parler. Écoute, j'ai envie de faire un truc vu que c'est un... Même si c'est un univers qui est déjà bien établi, mais on joue avec... On fait un peu de narration partagée. J'ai envie que... Toi, dis-moi ce que Folky a entendu comme rumeur sur les trolls qui pourraient effrayer les trolls. Alors, très bien. Alors, Folky, au cours de ses voyages, ce qu'on lui a dit lorsqu'il passait dans certains villages qui étaient fréquemment confrontés à des attaques de trolls, c'est que la seule chose dont ces infâmes créatures avaient véritablement peur, c'était de trolls encore plus grands, encore plus costauds. Peut-être des trolls géants qui seraient à même de les dominer, de s'imposer auprès d'eux. Ok. Écoute, de toute façon, des trolls vraiment énormes, les plus gros trolls qui existent, c'est ce qu'on appelle les rim trolls qui sont les trolls des trolls de glace, enfin, oui, les trolls des glaces, qui sont extrêmement, qui sont massifs, qui sont pourvus de deux énormes défenses. Donc ça, oui, ça pourrait très certainement les effrayer. et donc, conforté par ce savoir, par cette idée, je vais essayer de faire appel au Wittner et on verra Folky s'asseoir par terre, un peu comme un enfant, se mettre en tailleur et commencer à tapoter le sol comme s'il jouait dans le sable, comme s'il essayait de se construire un petit château de sable et il prononcera la formule « George Forma ! » « George Forma ! » Et ce faisant, on verra des ondes se former sur le sol autour de lui et petit à petit, des monceaux de terre se rassembler pour commencer à former la silhouette d'un troll de glace gigantesque qui fait à peu près la taille d'un gros bâtiment et qui aura pour but d'interpeller les trolls et peut-être de les faire fuir ou en tout cas de provoquer une certaine peur chez eux. Très bien, écoute, est-ce que tu peux me le chercher ? Donc c'est le façonnage de la terre. Est-ce que tu peux me faire un test pour le lancer ton sort ? Puisqu'on n'est pas à l'abri que ton sort ne fonctionne peut-être pas forcément aussi bien que ce que tu voulais. Alors je vais cliquer sur le déclé juste en bas. Je ne sais pas s'il est lié à quelque chose de relonge. Normalement, un, un, un. Donc il faut que je lance. Du coup, c'est intelligence ? Euh, non. Toi, c'est la sagesse. Sagesse. C'est vraiment la soirée. Mais non, mais non, on y croit. Au décoeur. Écoute, je vais utiliser mon coin de champ. J'en fous. Ok. Donc, en décoeur, je veux faire une belle créature, une belle sculpture. Une qui marque les esprits. Dépensant ton point de chance, ça transforme ton échec en une réussite totale. Et donc, c'est exact ce que tu nous as décrit tout à l'heure. C'est exactement ce qui se produit. Ce qui fait que en quelques secondes se retrouve le, se retrouve juste devant toi une, la silhouette donc d'un, d'un ring troll, d'un troll de glace massif avec deux énormes ses défenses. Il faut s'imaginer, il a deux défenses un peu comme les sangliers qui partent de la mâchoire du bas. Mais il faut s'imaginer que c'est quasiment des, presque comme des défenses de mammouth. C'est énorme. Ah. Et donc, que fais-tu avec ce, avec ce, ce troll ? Alors, je ne pense pas que je puisse le manipuler. C'est vraiment, c'est une construction, c'est quelque chose de fixe. Donc, je vais, pour l'instant, je vais me, méchiner à le, à le maintenir en état et, et voilà, si je peux me concentrer pour légèrement le bouger et lui donner un semblant de vie, c'est ce que je vais faire. D'accord. Peut-être en manipulant un peu la glaise de sorte qu'il bouge un peu le bras, qu'il bouge peut-être un peu la tête, qu'il ait un air un peu menaçant, mais je ne pense pas que je puisse faire beaucoup plus que ça. Très bien. Écoute, vous, vous tous, j'allais dire vous tous, oui et non, parce que Urgat c'est toujours sous les branchages, mais les autres, vous voyez ce troll qui est apparu. Par contre, vous voyez qu'il n'a pas forcément, vous voyez pas forcément, vous voyez qu'il n'a pas la texture, une texture normale. et surtout, surtout, on compte sur la nuit. Ouais, voilà. Surtout, le troll qui était en train de chercher Urga, du coup, sans la présence, sans une présence pas loin de lui, se retourne et a une espèce de mouvement, il fait un pas de recul en fait et il commence à, probablement qu'il parle, qu'il dit quelque chose, mais dans une langue, c'est limite, la langue, c'est presque comme si vous entendiez un rocher se frotter contre un rocher tellement que c'est, tellement que c'est guttural et du coup, il est là, le troll n'ose pas avancer, ce qui, ce qui vous donne une espèce de moment où vous allez pouvoir, si vous voulez agir ou vous voulez faire quelque chose de particulier, c'est le moment. Vous voyez qu'il est un peu, le troll est un peu indécis, il a l'air de lui, de lui crier des trucs comme s'il était en train de le provoquer ou peut-être même de l'insulter, vous voyez le genre, mais en tout cas, il n'avance pas et son attention, s'est détourné de Urga qui était au sol, tout ça. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Écoute, moi je pense que je vais déjà me relever et je me disais, j'étais un peu tiraillé entre le fait d'aller aider Urga et le fait de foncer pour empêcher parce qu'il y a quand même quelques formes, tu as dit de petits trolls. Oui. Donc là, du coup, en plus en sentant cette énergie, je me sens un petit peu mieux, même si je ne sais pas pour le moment d'où ça vient et je me dis que ce qu'il y a c'est que je vais foncer en criant plutôt m'attaquer au plus petit troll parce que je me dis que c'est potentiellement eux qui pourraient faire le plus de dégâts dans le village et s'attaquer aux civils et du coup, je vais me concentrer en vous redonnant une prière à Storm en disant Storm, Père des dieux, Seigneur des tempêtes et de la guerre, prête-moi ta force et ton courage et que ma main ne vacille pas et terrorise mes ennemis afin qu'il n'en reste plus aucun. Et tu vois, je vais commencer à me sentir avoir cette énergie en moi et foncer vers les trolls en hurlant pour on verra ce qu'il advient. Comme tu vises un peu les petits trolls, tu en as vu deux se diriger vers une maison. Il y a un des trolls, le premier, tu l'as vu défoncer la porte à grand coup d'épaule. La porte est tombée, il s'est engouffré dedans, suivi d'un deuxième et tu entends des hurlements à l'intérieur. Je vais faire ça alors. Je vais... Alors, du coup... Je crois que c'est le charisme pour les pouvoirs. Alors, pour toi, c'est quel pouvoir tu veux utiliser ? C'est la faveur divine de la cri de guerre. Alors, oui, c'est un jet de charisme. Succès partiel. Écoute, le sort fonctionne un peu moins longtemps. Ça marche. si tu as vu le truc, c'est que ça te file un bonus de plus 1 permanent en combat. Ouais. Tout comme à l'un de tes alliés. Bon, après, tu es toute seule à rentrer dans le truc. Par contre, l'ennemi que tu désignes aura un moins 2 à tous les dégâts qu'il occasionne pendant le... C'est ça. normalement, c'est durant une scène complète. Là, ça va peut-être... On va voir. On va voir un peu comment ça se passe. Mais ça va certainement s'arrêter avant. Ça marche. Donc, tu m'as dit que tu fonçais là-bas vers la maison. Je pense sur eux, tu vois, parce que je me dis que le cri, ça les a peut-être un peu perturbés, tu vois. Et pareil, il y a plus... Moi, quand j'utilise ce pouvoir, j'ai plus des yeux, plus... Comment dire ? Un peu... Animal. C'est plus une espèce d'aura, en fait, qui est autour de moi. Tu vois, un petit peu comme si j'étais l'alpha. Mais bon, là, ça marche un peu moins, on va dire. Ouais. Écoute, vas-y, je suppose que tu y vas pour attaquer. Oh, bah ouais, je vais pas leur faire des cadeaux. Donc, c'est quoi ? Taillé en pièces ? Taillé en pièces, ouais, et tu auras un bonus de plus. Ok. Donc, 10. C'est complet, là ? Alors, c'est un succès complet, du coup. Ouais. Effectivement. Donc, là, le truc, c'est soit tu infliges des dégâts, mais tu esquives tous leurs coups, ou alors tu subis une de leurs ripostes, mais tu fais un déci de dégâts supplémentaires. Ouais, moi, c'est plus drôle, moi, je vais y aller à fond en mode yolo, tu vois, je préfère subir leurs ripostes et leur mettre plus de dégâts dans la tête. Ça marche. Eh bien, écoute. Bon, bah, 5. Tant pis. On va essayer. Eh bien, écoute, c'est ce que lui aussi t'inflige. Après, voilà, si tu veux me décrire, même si tu as juste blessé un des deux trolls, si tu veux nous décrire rapidement la scène, puisque là, vous êtes rentrés, vous êtes tous dans une maison, donc si tu veux nous décrire un petit peu, là, en quelques phrases de ce qui s'est passé. Bah, clairement, moi, je les ai vus, je commence à crier et je pense que mon cri, tu vois, de terreur, ça les a un peu arrêtés et ils sont un peu retournés, un peu tremblant vers moi, tu vois, du coup, bah, ça a peut-être permis aux civils qui étaient là de passer par la porte de derrière ou, tu vois, ou s'échapper par un autre endroit, mais pareil, je suis arrivé en gueulant avec ma lance, tu vois, du coup, je me suis mis à rembrocher le premier mais en fait, je pense que douleur, tu vois, il m'a mis un peu un, tu vois, il a peut-être saisi une chaise ou, tu vois, il avait peut-être une arme et en fait, il m'a mis un revers, il a profité pour mettre un revers, un revers sur le côté, tu vois, qui m'a un peu fait reculer en retirant ma lance, quoi. Ok, impeccable. Urga, toi, tu étais... le troll qui était au-dessus de toi, finalement, son attention a été attirée ailleurs. Que fais-tu ? Je vais tâcher de me dégager. Alors ça, oui, le temps que le troll se retourne vers le troll de terre et tout ça, tu as eu le temps de te dégager, aucun problème. Maintenant, est-ce que, qu'est-ce que tu veux faire ensuite ? Je me dégage c'est le troll. Bon, mais du coup, un troll d'une taille, plus un autre taille, on va dire, puisque l'autre, maintenant, après, ça dépend de qui est en danger et par qui, tu vois, mais si je ne vois pas un troll qui spécifiquement menace des gens, le premier de taille normale sur lequel on parle, quoi. Écoute, tu es avec Vif, tu es à la recherche d'une proie et tu distingues, tu vois deux cibles potentielles. Il y a un troll qui est en train de s'enfuir de la place du village. Tu le vois sortir d'une maison et tu le vois qu'il a dans les bras, sous chaque bras, il a un enfant. Sous chaque bras. Et il est en train de s'enfuir. On va se le faire. Et sinon, il y a une autre cible potentielle où, en fait, il y a un troll qui est en train de... qui tient une femme, une des femmes du village, qui la tient par ses cheveux, qui la tient vraiment, il y a plaque au sol et tu le vois, il est en train d'assainer des coups de poing vers un homme qui probablement essaie de défendre la femme et en fait, il est en train de lui donner des coups de poing et il est en train de l'éclater, de l'écrabouiller. Donc, pour Vic, un troll de taille à peu près normal, ça ne doit pas poser trop de problèmes ? ça peut... ça peut être dangereux quand même. Ok. Mais du coup, je l'envoie sur celui avec les adultes. Enfin, ça dépend à quelle vitesse il court l'autre. Parce que si je suis capable de rattraper celui qui court avec les enfants sous les bras, c'est celui que je fais voir moi et j'envoie vivre sur l'autre. Par contre, s'il est trop rapide, je ferai le contraire. Non, tu t'estimes que tu pourrais le rattraper. Les trolls, c'est quand même des créatures qui sont assez... avec des jambes assez courtes et voilà, ce n'est pas forcément des trucs qui courent. En plus, il y a beaucoup de trolls qui marchent sur leurs jambes mais qui, parfois, quand ils courent, comme des singes peuvent se servir de leurs membres de leurs bras. Là, il a les deux bras chargés donc ça, il ne peut pas. Donc, vu la vitesse à laquelle il court, tu penses pouvoir... Tu envoies vif sur... Sur celui qui est aux prises avec les adultes. D'accord. Et moi, vu que je ne veux pas prendre de risque avec les flèches, je vais courir pour attraper l'autre et lui planter ma machette dans le dos à travers le cœur. D'accord, très bien. Eh bien, vas-y, tu peux faire ton test de taille en pièces et on va voir selon ce que tu veux, ton résultat, on verra jusqu'où ce que tu veux faire fonctionne. j'utilise mon bonus. Oui. Et Solveig, tu peux... Je te laisse réfléchir. Ah non, ça ne change rien. Non, ça ne change rien. Je ne l'utilise pas parce que ça ne change rien. OK. Solveig, je te laisse réfléchir à toi ce que tu fais ensuite. donc bon, ça reste quand même un succès partiel. Donc, voilà, tu subis, tu infliges tes dégâts mais tu subis une riposte. En fait, tout simplement, quand tu... En fait, ta machette n'a pas réussi à s'enfoncer suffisamment dans le dos de la créature et il s'est arrêté et d'un mouvement quasiment réflexe. En fait, il a voulu donner un coup derrière toi, enfin, derrière lui et le truc, c'est... Par contre, dans le mouvement, il a lâché le gamin qu'il tenait qu'il avait sous ce bras-là mais il a réussi à te coller quand même un revers et tu t'es pris trois points de dégâts. L'armure compte. Il n'a pas lâché l'autre en fond ? Non, il en a toujours... Il n'a pas lâché les deux ? Non, il en a lâché qu'un. Il y en a lâché qu'un t'as vraiment senti en fait, t'as vraiment senti que ta lame avait du mal à rentrer dans la chair. Peut-être comme si, je ne sais pas, si leur peau était suffisamment dure pour leur donner de la protection. En tout cas, ça n'a pas réussi à rentrer très très loin. Ça l'a blessé très légèrement et là, il se retrouve, il a encore un gamin sous un bras qui est en train de hurler, de gesticuler. L'autre, il l'a lâché mais par contre, il est face à toi, il s'est retourné et tu vois qu'il est prêt à se battre. Moi aussi. Eh bien, écoute. Mais par contre, je ne peux plus faire d'action. Alors, pourquoi tu ne peux plus faire d'action ? Non, je te demande parce que je lui mettrais bien un coup de genou là où ça fait mal, tu vois. En fait, il faut vraiment voir les trucs de combat, il faut vraiment voir ça comme un ensemble d'action plutôt que un g pour une action. Là, si tu me dis tu veux enchaîner tu veux essayer de lui donner un coup un coup de pied parce que je considère que ta machette elle n'est pas restée plantée. Tu lui as fait une grosse entaille, tu as essayé de planter, ce n'est pas rentré mais tu as toujours la machette à la main. Donc là, tu peux... Ok, mais là, je veux vraiment lui donner un gros coup de pied pour lui faire lâcher le deuxième enfant. D'accord. Eh bien, écoute, fais-moi un g de dé, fais-moi ton g de taillé en pièces. Selon le résultat, tu pourras nous décrire comment tu fais et comment ça fonctionne. Allez ! Voilà ! Donc... Alors, je pense que je l'émascule. Est-ce que tu lui... tu t'expoches quand même au prix pour lui infliger des dégâts supplémentaires ou tu fais des dégâts normaux et... mais tu évites son attaque ? C'est un gros truc donc je veux bien tenter les dégâts supplémentaires. Eh bien, vas-y, tu peux te rajouter un dé6 de dégâts. Sachant que pour l'instant, tu es à 5 dégâts. il y a un espace entre R et un dé6, c'est-ce que ça ? Je ne sais plus. Ouais, je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. Il y a 6 points de dégâts. Écoute... Alors, je te... je pense que je n'y suis pas allée de ma mort. Ouais, je te dis juste... je mets un petit détail après je te laisse nous décrire. Je pense qu'il a essayé de t'agripper. Il a essayé de t'agripper avec son bras. Il faut vraiment imaginer des bras musclés comme des bras de gorille, tu vois. Il a essayé de t'agripper. Il t'a peut-être chopé le bras. Il a commencé à t'écraser le bras ce qui fait que tu as quand même... tu as pris 3 points de dégâts. Ça, c'est le premier truc. Mais... Ouais. Et là, la suite, tu peux nous décrire ce que tu fais. Mon armure compte. Ton armure compte. Ok. Eh bien, moi, ce que je fais, c'est simple. Comme je l'ai dit, je lui ai donné un gros coup de genou. C'est pour ça qu'il a pu m'agripper parce que je me suis rapprochée pour lui donner un gros coup de genou dans l'entrejambe afin d'être sûre de ne pas louper. J'ai toujours ma machette en main mais ça ne m'a pas gênée. Et après, j'ai un peu reculé et je lui ai éclaté la tête sur mes joutes. C'est pif, pof. Et voilà, donc je pense que en plus d'avoir très mal, la tronche explosée avec du sang, il ne doit pas bien voir maintenant. Oui. Et écoute, il est au sol en train... Oui. Parce que du coup, les deux enfants sont en train de... Je leur dis, courez ! Courez ! Tu leur dis ça, ils sont un peu pétrifiés au début et puis après quelques secondes ils finissent par s'élancer. Le troll est vraiment à tes pieds. Tu le... Comment dire ? Tu es vraiment au-dessus de lui. Il est en train de... Il gémit encore un petit peu en se tenant l'entrejambe. Il n'y a pas... Voilà. Si tu veux l'achever... Si tu veux l'achever, il est tout à fait à ta merci. Bah ouais, ce que je fais, c'est qu'à la fin, du coup, je plante mon... ma machette dans sa nuque. Et tu le... Et il le... Il cesse de bouger. T'as... Ouais, dans sa nuque, peut-être que sa peau était... Son cuir était peut-être un petit peu moins épais. Il ne bougeait pas, tout ça. C'est... Ça a été efficace. On va passer à Solveig. Solveig, tu... Toi, tu as... Tu as certainement assisté à l'espèce d'énorme troll de pierre. T'as toujours... T'as le troll qui est en train de s'avancer. Le gros troll qui... Qui commence à s'avancer en direction du troll de pierre qui a l'air de... De le menacer. Tu sais, un peu... Comme si au début, il était un peu réticent. Il avait un petit peu peur. Et puis finalement, comme le troll en face, il ne réagit pas beaucoup. Il commence à avoir un peu plus confiance en lui. Et il commence à se diriger vers lui. Ok. Est-ce que tu me permets de... J'ai un peu écouté les passants dans les tavernes. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les gens qui se... Qui racontent leurs aventures. Vrai ou moins vrai. Est-ce que je peux avoir retenu un son s'approchant de ce que... D'après ce qu'on m'a raconté, c'est une insulte dans le langage des trolls. Alors, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Parce qu'en règle générale, souvent, les langues étrangères, ce qu'on retient le plus facilement, c'est les gros mots. Et ouais, j'aime beaucoup l'idée d'une espèce d'insulte en troll. C'est peut-être le seul mot troll que tu sais dire. Je ne sais pas. Ouais, ok. Que tu es retenu en tout cas. Ouais. Dans ce cas-là, je me concentre sur ce souvenir. Et pareil, j'insuffle au son que je vais émettre dans le corps. Ce souvenir, ce son, vraiment pour que ça l'émette à un certain moment. Une fois-ci, le son ne se part d'aucune couleur. Mon but est vraiment qu'il soit le plus discret possible. et il va venir se loger. Il fait un détour. Il va venir se loger dans la gueule du troll façonné en vitnaire. Et c'est là qu'explose le son en direction du troll, cherchant à l'assonner par cette insulte de toute sa verve et à le provoquer. Et ce faisant, j'aimerais du coup utiliser à plein tube. Eh bien, vas-y. Allez, zéro ! Ah ! Ah, c'est encore autre chose. Je n'ai pas pensé à ça. Mais ok, ça me va aussi. Il va croire que c'est le mec à côté qui l'insulte. Donc, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est bizarre qu'il y ait dégâts zéro. C'est sur 10+, il y a ça qui se passe. Voilà. Eh bien, écoute... je n'ai pas de dégâts en fait. Du coup, il écoute le son, il n'est pas content de se faire rabrouiller comme ça par son grand frère, même s'il est un peu étrange. Et du coup, il va chercher du regard à un autre gros troll coulir dessus et... Eh bien, exactement. Exactement ce qui se... Ce qui se produit. Il y avait un autre... Je rajouterai juste un petit truc, c'est qu'il y avait un autre troll qui était en train de s'approcher, un autre troll assez gros qui était en train de s'approcher de là. Ton sort a fonctionné, l'espèce d'énorme troll de pierre a dit ça. Et en fait, la réaction, c'est que autant le troll qui était là depuis le début est surpris par l'insulte, autant l'autre troll a l'air d'émettre ce qu'on pourrait peut-être une espèce de ricanement. Et vu que ton sort en fait a manipulé le troll visait et c'est exactement ça, c'est qu'il se retourne vers l'autre et il lui fonce dessus, il commence à lui asséner des coups de massue et en fait, ce qui se passe c'est qu'au niveau de la place du village, à côté du grand brasier et à côté des différentes maisons, il y a deux énormes trolls de 4 mètres qui sont en train de se mettre sur la tronche à grands coups de massue, de se jeter par terre et tout ça. Ils sont en train ils sont en train de se tabasser comme des débiles. Magnifique. Je vais juste revenir donc Orga, toi tu as réussi à sauver les gamins, Solveig et Folky avec vos actions combinées, vous avez réussi à détourner et à retourner les trolls un troll contre les autres, c'est bien. Ulfrilde, toi qui es toujours aux prises avec deux trolls, qu'est-ce que tu fais ? Voyant que de toute façon apparemment ceux qui étaient là ceux qui habitaient dans la maison ont réussi à partir et que de toute façon je reste la cible prioritaire, je pense qu'il y en a il aurait essayé de me mettre un coup et je me serais baissé et j'aurais fait une petite esquive sur le côté pour sortir de la maison et en plus maintenant c'est plus facile vu que je n'ai plus mon bouclier donc je peux faire un petit mouvement sur le côté et je pense du coup on va sortir et pareil moi je profite pour maintenant que j'ai plus d'espace pour continuer à attaquer celui que j'avais déjà blessé Oui surtout qu'en plus j'ai vu que tu te bats la lance c'est bien d'avoir un espace bien dégagé vas-y fais ton test Ah ok donc avec plus d'un bon ça ne change rien de toute façon ça fait toujours succès complet et bah écoute moi de toute façon je vais enfin c'est le fril tu vois moi je défile dans j'ai tout le temps tu vois c'est un peu la base donc pareil je vais choisir de m'exploser volontairement une attaque pour rajouter un peu des dégâts sur lui Alors on va régler ça enfin voilà toi tu vas tu vas subir 8 points de dégâts 8 points de dégâts toi tu lui en inflige 9 les 9 points de dégâts que tu lui inflige sont suffisants pour pas le tuer mais le en tout cas le neutraliser Il avait déjà pris un peu aventure donc ça va Donc je te laisse avec ce que je t'ai dit je te laisse nous décrire comment tu vois la scène Bah en fait ce qu'il y a c'est que je profitais du fait que du coup ils sont peut-être massifs mais ils peuvent pas sortir à deux à un côté des autres donc vraiment l'autre il serait énervé et il aurait essayé de me charger et ce qu'il y a c'est que moi j'aurais vraiment pris sur mes appuis et j'aurais vraiment pris la lance c'est un peu comme ils font les je veux dire tu sais les mecs avec les avec les halbards et tout et en restant ferme sur mes appuis et en mettant vraiment le coup c'est un peu comme dans 300 tu sais quand il enfonce dans la gueule du loup en profitant de la puissance de sa charge pour vraiment que ça le transperce à un endroit précis mais je pense que ce qui est c'est que j'avais pas anticipé l'autre qui venait derrière et je pense que l'autre il est venu rapidement sur mon côté et je pense qu'il m'a chargé et il m'a mis un coup en fait qui m'a fait aussi décoller m'a fait légèrement décoller avant que je puisse me retrouver sur mes appuis je pense que je dois avoir une grosse douleur au niveau de l'épaule parce que c'est un peu là que j'avais déjà pris l'autre coup d'avant donc là je pense que je commence un peu à accuser le coup ok écoute le troll que tu t'as frappé lui là il est mourant effectivement l'autre troll je rajouterais juste que quand il est sorti quand il t'a frappé tu te rends compte qu'il est pas en fait il est pas tout seul sur son épaule il a il a une une jeune fille qui doit avoir 14-15 ans d'accord et le truc c'est que il t'a frappé au passage mais il demande pas son reste et il s'enfuit il s'enfuit alors qu'effectivement comme tu m'as décrit il t'a repoussé t'es peut-être un peu tombé au sol tout ça il en profite il s'enfuit avec sa prise je vais te je vais te demander un dernier tu peux faire dis moi ce que tu veux faire et après on va passer à Folky de toute façon moi le but c'est que moi je vais pas je prends ce que je suis vraiment en mode tu vois avec l'adrénaline je pense qu'en plus avec mon entraînement de guerrier tu vois ça reprend rapidement le dessus tu vois et je pense que je laisse pas me distancer et je pense que je vais partir à sa poursuite et je pense tu vois si j'arrive à lui mettre un coup de lance de gauche à droite pour le faucher un peu au niveau des pieds pour vraiment essayer de le faire tomber ou tu vois une manière de l'entraver ok alors je vais te faire une proposition soit tu me fais défier le danger avec ta dextérité pour essayer de le faire tomber auquel cas voilà il chute il chute soit tu me fais soit avec un jet d'attaque tu lui infligera des dégâts mais je te le dis tout de suite si jamais c'est un échec il y a des chances pour que tu blesses la jeune fille qui l'a embarqué et sachant que si tu le fauches si tu le fauches par contre voilà c'est s'il décide de se de se rebiffer c'est voilà je pense que je vais tenter un peu ça va créer du drame je pense que je vais tout essayer de l'attaquer en espérant du coup ok oh en plus avec le plus 1 ça fait ça fait 12 du coup donc est-ce que tu veux t'exposer à son est-ce que tu veux t'exposer pour avoir des dégâts supplémentaires ou alors juste quand tu fais 12 plus je sais pas ce que ça fait le succès pour l'instant tu n'as pas d'action qui qui entraîne un 12 plus d'accord parce que j'avais le plus 1 dans mon compte lui oui mais le 12 plus en fait c'est certaines actions de niveau supérieur d'accord ok je pensais que ça débloquait une autre d'accord non ouais ouais clairement moi je vais tenter je vais tenter comme je dis je suis vraiment pas dans le je vais dire qu'elle a un peu elle a me prendre des coups dans la tête tu vois mais voilà devant Storm tu ne peux pas se permettre en plus là il y a des civils à sauver tu ne vas pas se faire mettre de faire la fine bouche quoi donc ouais je vais faire je vais m'exposer à ok je vais m'exposer pas longtemps alors toi tu vas tu vas subir 8 points de dégâts ok tu vas subir 8 points de dégâts je te laisse nous décrire comment tu comment tu neutralises définitivement ce troll et ensuite moi je te dirai d'où viennent les dégâts ça marche comme dit moi tu vois je vais vraiment je l'ai vraiment fauché vraiment au niveau des chevilles et du coup ça lui a fait mal et donc il a vraiment il a trébuché et je pense que ouais j'aurais essayé de alors je ne sais pas ouais j'ai du mal à décrire du coup si tu ne me dis pas d'où viennent les dégâts parce que du coup dis-moi juste d'où ça vient les dégâts si ça ne te dérange pas je te dirai ce que je fais ça va pour toi non je te dirai après ça marche comme dit tu vois je l'ai bien entaillé au niveau des chevilles pour le faire tomber et je pense qu'il est peut-être tombé sur toi il s'est peut-être pris la tête sur un morceau il y avait peut-être une roche ou tu sais sur un coin de tu vois un coin d'une maison où il y avait peut-être un tu sais un tout coup il s'est empalé dessus ouais ou je pense que c'est quelque chose comme ça qu'il a achevé ouais il s'est fracassé la tête ouais entre le ouais entre la lance dans les chevilles et la chute il a lâché sa prise la jeune fille en fait se relève elle se tourne vers toi elle commande elle fait un pas dans ta direction parce que tu l'as sauvé et en fait elle se fige et elle se met elle se met à hurler et c'est à ce moment c'est à ce moment là que tu que tu prends donc les fameux 8 points de dégâts un choc un choc qui te qui te prend dans le dos et tu te retrouves en fait tu te retrouves au sol t'es vraiment projeté au sol t'as pris un énorme coup et tu sens une masse une masse lourde qui pèse et qui te cloue au sol même si je sais tu avais fait un succès un succès complet mais voilà ouais mais le succès complet c'est pas grave la fille elle est tombée mais elle a pas elle peut se casser maintenant c'est un peu ça le bonus le troll aurait pu tomber dessus ça aurait été oh non 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 folky toi tu as tu as réussi à manipuler ton troll de pierre et de terre et finalement tu vois le troll qui était le troll qui a fini par se jeter sur un autre ils sont en train de se battre alors par contre comme je dis ils sont en train de se battre mais ils roulent au sol ils finissent encastrer dans un mur de maison c'est à un moment donné il y a un troll qui se relève il attrape il attrape une espèce de chariot de charrette en bois il la lève à deux mains au dessus de sa tête pour la fracasser sur son adversaire c'est vraiment c'est à ce niveau là que ça se tape qu'est-ce que tu veux faire alors déjà je n'ai plus vraiment l'utilité de mon troll alors je vais cesser de canaliser ce sort et de toute façon il va rester en état à peu près 5 minutes et je vais je vais tenter de m'approcher des deux terribles adversaires qui sont en train de semer la terreur au milieu du village et idéalement je vais essayer de m'approcher à une distance de plus ou moins 5 mètres pour à nouveau faire appel au pouvoir de la terre mais cette fois d'une autre façon si tu le veux bien ouais je vais essayer de créer une dépression sous les deux trolls de sorte que ça fasse un peu comme des sables mouvants et que et que petit à petit ils s'enfoncent en fait et bien dans le sol d'accord donc je vais je vais m'approcher il faut que je sois une distance raisonnable et je vais comme je l'ai fait tout à l'heure m'accroupir près du sol et cette fois je vais enfoncer mes doigts dans le sol un peu comme si je m'amusais à faire des petits trous et encore une fois il va y avoir des ondes qui vont qui vont se propager autour de moi et qui vont rendre ce sol plus poreux qu'il ne devrait l'être plus plus malléable plus mou et voilà et j'ai l'espoir l'espoir de faire descendre ces deux trolls un peu plus dans la terre ok peut-être entièrement et bien vas-y tu peux me lancer lancer ton sort oh joli 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 succès complet chouette et bien écoute vas-y tu peux je te laisse je te laisse décrire comment le comment il les enfin ce qui va leur arriver à ces deux trolls parce que c'est bien très bien alors ils sont ils sont j'ai choisi un endroit où ils étaient un petit peu acculés de sorte qu'ils ne puissent quand même pas trop bouger même s'ils sont quand même très agités je me suis je me suis positionné donc à portée et j'ai fait le geste que je vous ai écrit tout à l'heure et ces ondes ont commencé à rendre l'air de rien le sol le plus plus malléable le plus mou qu'il ne devrait l'être et tout en s'affrontant ces deux trolls ont commencé à à s'enfoncer dans le sol et plus le temps le passait et plus le sol a commencé à se dérober rapidement sous leurs pieds et du coup ils se sont enfoncés assez rapidement finalement jusqu'à à ce qu'il ne reste plus qu'une hauteur de peut-être quelques centimètres au-dessus au-dessus de enfin au niveau de leur tête et d'un seul coup j'ai relâché toute la terre pour qu'elle retombe et qu'elle qu'elle vienne et bien reprendre toute sa place autour de de ces deux individus qui étaient qui avaient descendu dans les tréfonds de et bien de la terre et bien très bien écoute tu viens tu neutralises comme ça les deux trolls qui tellement en fait ils ont vraiment ils ont mis du temps à comprendre ce qu'ils enfin à comprendre à comprendre qu'il se passait un truc un peu étrange mais quand ils se sont rendu compte qu'ils ont voulu ils ont voulu réagir bah c'était trop tard tu as comme tu dis tu as relâché ta prise sur la terre et ça s'est refermé sur eux ça s'est re-solidifié vous avez entendu des craquements d'os et vaguement des cris étouffés des trolls peut-être qu'à un endroit il y a juste il y a juste un bras un avant-bras qui dépasse de la terre c'est ce que j'allais dire un avant-bras peut-être une touffe de cheveux c'est ça exactement et tu as tu as réussi à neutraliser 2-3 à la fois bravo travail d'équipe ouais et on on va pas on va pas jouer éternellement des tonnes et des tonnes de choses là on a fait un petit focus sur ce qui se passait de votre côté naturellement il se passe des choses un peu partout dans le village là ce que je vais pour accélérer les choses je vais juste vous demander au niveau de l'attaque du village comment vous vous positionnez qu'est-ce que vous faites est-ce que vous êtes défenseur actif du village est-ce que de quelle façon est-ce que ça va être plus à base de pouvoir est-ce que ça va être je fonce dans l'art voilà et quel va être votre positionnement là-dessus et puis on va gérer ça parce qu'on va pas passer des heures juste sur des attaques et tout ça on va régler après avoir fait le petit focus on va le on va accélérer un petit peu on va faire une petite ellipse sur le sur le reste du problème je vais commencer par Folky parce que Folky finalement t'as pas ta tête parlé un petit peu au moins de tout le monde sachant que juste précision dans le village en fait vous allez vous rendre compte qu'il y a à peu près une dizaine bon maintenant au moins 8 trolls 8 énormes trolls qui sont là qui principalement en fait détruisent les maisons un grand coup de masse éventrent les toits des maisons défoncent les murs et c'est surtout une quasiment une armée de plus petits trolls quand je dis une armée c'est pas loin d'une centaine qui sont en train de remonter de la qui remontent de la plage et qui sont qui rentrent dans les maisons qui massacrent qui essaient de massacrer les hommes et qui visent en priorité les enfants et les femmes pour les pour les emmener voilà ça c'est la situation du coup le folki est-ce que tu comment tu t'impliques dedans alors moi je vais je vais toujours être sur une base très défensive pas du tout dans l'offensif sur ce coup là je vais bien bien continuer de protéger Vardrema et puis les personnes qui sont autour de moi ça sert à rien de me disperser dans tous aux quatre coins du village il y a trop de monde de toute façon donc je me concentre en protection de ceux qui sont immédiatement à ma portée et quand c'est nécessaire j'utiliserai effectivement quelques sorts alors avec parcimonie parce qu'on sait bien que ça coûte ça coûte à ceux qui sont autour ça coûte à la nature ça coûte à voilà mais si c'est nécessaire je le fais d'accord Solveig qu'est-ce que je voulais demander pardon est-ce qu'on sait un tout petit peu si on peut communiquer avec ces créatures parce qu'ils ont une intelligence on va aller oui est-ce qu'ils peuvent avoir un but hormis que celui d'une animal non non c'est des créatures qui sont intelligentes dans une certaine mesure il y a peut-être moyen de communiquer de communiquer avec eux maintenant si tu me dis que tu tentes de communiquer je ne sais pas est-ce que tu non moi je pensais je ne pensais pas à moi particulièrement je veux juste avoir l'information Solveig elle s'est rendu compte que c'était très efficace de faire en sorte que d'utiliser des trolls pour combattre d'autres trolls donc elle va poursuivre dans cette dans cette direction là et quand elle sent qu'un peu le vent le vent commence un peu à tourner au sens figuré elle va tâcher de 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 mettre à mal plus particulièrement un des un des petits trolls faire en sorte qu'elle puisse le le faire s'effondrer pas mal de bricoles sur la gueule mais dans le but de de vraiment le mettre dans une mauvaise position qui ferait qu'il pourrait plus trop bouger et s'enfuir et elle va juste ensuite elle va essayer de trouver un moyen de l'ensevenir encore plus sous des trucs je ne sais pas comment elle se débrouillera et de ensuite ramener Ulfriel sans doute pour qu'elle puisse l'attacher et son idée c'est en effet de le questionner sur pourquoi en fait et avant que tout ça se passe je pense que la chance de Solveig aura tourné un moment ou un autre et elle aura sans doute attiré l'attention d'un troll ou deux qui l'auront fait fuir la tour un moment ou un autre parce que la tour commençait à se prendre des gros coups de bugne en fait de troll d'accord ça marche écoute oui moi c'est tout ce que tu me tout ce que tu m'as proposé oui je pense que c'est je pense que c'est faisable au milieu au milieu du chaos après vu que là c'est pour c'est pour s'exposer un peu plus je pense qu'il y aura ça sera pas totalement sans oui tu pourras perdre des points de vie tu me diras ouais je vais essayer je suis bien parce que je suis pas beaucoup j'ai pas d'armure je crois ouais Ulfriel 2 est-ce que tu tu réponds à la demande d'aide de Solveig pour immobiliser et capturer en fait non je pense pas en fait je pense que même je suis tellement en fait actif je sais même pas si elle a pu me croiser ou alors avec le chaos de la bataille tu vois je pense que je pense qu'on s'est pas entendu puis même si je l'ai entendu je pense que je suis tellement concentré moi dans le combat vu ce qui arrive que je pense que j'ai même pas un instant de répit ouais du coup ne t'ayons pas trouvé je vais juste rester à côté de mon troll enseveli sous les débris et je vais juste rester à côté en le surveillant et en sifflotant un air ou deux jusqu'à ce que bah on me retrouve à moins que ce soit à moins que ce soit Ourga qui passe à un moment donné à cet endroit là peut-être qui sait Ourga et son animal de compagnie Oui moi quand après que j'ai tué mon troll je suis revenue vers Bif et du coup on combat comme on a l'habitude on perd lui et moi c'est à dire que par exemple il va mordre dans le mollet d'un troll et moi je vais en profiter de la diversion causée pour transpercer son corps avec ma machette Oui ou au contraire moi je vais pouvoir faire une diversion et c'est lui qui lui arrachera la tête ou des choses comme ça Ok ok De toute façon au bout d'un moment il vaut mieux plus se frotter à lui parce qu'il est enivré par le combat Oui c'est vrai que et du coup est-ce qu'à un moment donné est-ce que tu croises Solveig et son troll qu'elle essaye qu'elle a qu'elle a coincé mais qu'elle qu'elle voudrait faire prisonnier un peu plus un peu plus efficacement Alors il est clair que si jamais on croise la scène nous on ziggouille tu vois bien tu vois est-ce qu'on est en pleine en pleine furie de combats tu vois mais non non si jamais on passe par Solveig on tue son troll non non je me devant c'est bon le calme le combat est en train de se calmer j'ai regardé depuis là-haut il n'y a quasiment plus de combats calme-toi regarde je ne sais pas je ne sais pas est-ce que le sort on aura décidé je suis allongé ah bah si si tu veux si on s'en remet au hasard enfin au hasard entre guillemets ce que je comprends en tout cas ouais bah du coup elle a le temps d'intervenir avant qu'on le vous dise et si elle arrive à avoir notre attention surtout bah écoute Solveig comment tu voudrais essayer de ah bah moi j'en appelle au sens de cette chasseuse incroyable qui est Orga cette enfant sauvage cette fille sauvage et je tente de concentrer son attention sur le fait que les bruits se calment que la bataille doucement s'apaise et qu'on a besoin de faire payer aux personnes derrière derrière ce raid pour que les morts ne soient pas ne soient pas morts en vain les personnes les villageois ne soient pas morts en vain est-ce que est-ce que les arguments sont est-ce que ça fait mouche chez Orga ou est-ce que Solveig va devoir y mettre tout son charisme voilà c'est ça je pense que ça dépendra plutôt de la tête qu'elle fait parce que je suis pas sûre d'entendre vraiment tout son blabla de toute façon il y en a beaucoup trop tu vois je fais des zestes je montre je suis extrêmement sincère je suis genre le jeu est grand écarquillé les mains devant genre non non mais ça va et je te montre qu'il est vraiment enseveli sous des gravats et je te montre mes oreilles je te montre l'extérieur comme ça et j'appuie mes propos en disant ça se calme mais il est sous des gravats mais t'es même pas en danger en fait non je suis pas en danger ah oui bah non bah alors on sait même mais il pourrait il pourrait il pourrait s'en débarrasser et ressortir tu vois que je demandais de l'assiste oui bah alors voilà je vais dire ok nous on va on va continuer à se faire du troll beaucoup plus intéressant et puis si il bouge des gravats bah tant pis t'auras loupé le coche ok d'accord bon et j'insiste pas parce que je suis content qu'elle ait pas dit tout à fait parce que en effet s'il avait plus pris ce temps là j'avais bien pensé que de toute manière vite il aurait au moins arrassé une jambe un bras ou un truc comme ça mais ouais non s'il était enseveli comme ça qu'il bougeait pas on sait nous on aime bien ceux qui bougent quoi à un moment donné bah écoute Solveig peut-être que peut-être vu que Warga te laisse moi j'attends je donne des baffes de temps en temps quand je vois qu'il se relève un peu probablement qu'à un moment donné il y a peut-être un guerrier du village qui finira par se rendre compte que tu es que tu as ce troll et son premier réflexe aura été aussi de frapper pour tuer le troll mais voilà c'est tout mon charisme pour l'arrêter du coup forcément c'est ça et vous tu finiras par tu finiras avec un troll complètement ligoté et enchaîné puisque le guerrier il ira chercher quelques autres personnes pour pour neutraliser le troll pour le l'enchaîner de façon voilà de façon à ce qu'il puisse pas se rebiffer contre vous et du coup le du coup l'attaque du village en fait finit par ça finit par se calmer ça retombe par contre ça retombe c'est faut faut s'imaginer que ça a été ça a été le chaos pendant pendant plus d'une demi heure trois quarts d'heure dans le village il a fallu énormément de temps aussi pour que les gens qui étaient cachés finissent par ressortir étrangement vous avez vu la brume refluer vers vers la plage et les trolls s'enfuir enfin s'enfuir ou partir dans la brume et si je ne sais si l'un d'entre vous a suivi probablement eu le fil d'eux je pense vu le tempérament c'est surtout qu'en plus moi à un moment je me dis je me dis il y en a beaucoup trop enfin tu vois c'est pas juste une petite attaque et je pense que moi en voyant qu'ils essaient de choper des gens je pense que ma priorité ça aurait été de sauver les personnes donc tu vois en attaquant des trolls je pense que je me serais mis tu sais au niveau vu qu'on a fait ça fait un moment qu'on est là tu vois le village je vois à peu près même de nuit comment il est donc je me serais mis tu sais au niveau des carrefours et tu sais j'aurai alpagué à chaque fois tu vois en chemin plusieurs gardes enfin des soldats tu vois pour qu'on fasse vraiment que ce soit enfin que je sois pas toute seule tu vois qu'il y ait plusieurs personnes mais vraiment tu vois moi je vais même ma maman quitte à me prendre un peu de hauteur tu vois en marchant enfin en marchant pas en montant dans une tour tu vois mais en gravissant quelques marches tu vois pour essayer de voir tu vois s'il y a des trolls qui avaient essayé de choper des gens et moi ma préférée ça aurait été vraiment de chasser tu vois ceux qui sont en train de fuir ou pour éviter tu vois qu'il y ait des gens qui auraient été capturés alors le truc ce que tu remarques ce que tu as vite remarqué avec les autres guerriers que tu as un peu ennui avec toi c'est que les trolls ne sont pas si cons que ça puisque dès que vous commencez à poursuivre des trolls qui avaient qui avaient des femmes ou des enfants prisonniers tout de suite il y avait des trolls qui eux n'en avaient pas s'interposer pour pouvoir faire gagner du temps à leurs collègues ce qui fait que à la fin du raid tu as vu que pas très loin de la plage d'ailleurs tu as vu alors que la brume était en train de repartir tu as vu rentrer dans la brume plusieurs navires qui ressemblent qui ressemblent un peu à des dracars mais de couleurs sombres très très sombres noires et tu as vu ces bateaux rentrer en fait dans la brume et s'éloigner en mer et tu as distingué clairement les pleurs et les cris des prisonniers qui ont dû être enfermés sur le bateau et ce que tu as pu voir aussi c'est que le bateau en fait il est manipulé il est manipulé par des trolls mais de ce que tu as vu tu as eu l'impression qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour manoeuvrer les navires comme ça d'accord et ils se dirigent vers enfin ouais en fait je sais pas quoi ils partent quoi il s'éloigne d'accord je serais un peu de deck parce que j'ai aucun moyen de les poursuivre tu vois je me dis par contre toi tu as été très très active dans les combats tu dans tout ce raid pour la suite tu as perdu tu as perdu le 9 points de dégâts 9 points de vie les différents escarmouches qu'il y a pu y avoir au long de là j'ai compris que toi tu n'avais pas de main morte non plus donc pour toi ça fera 7 points de dégâts alors que Solveig et Folky vous c'était plus c'était plus sans retrait c'était un peu plus un peu plus fin ou en fontale donc je ne vous fais je ne vous fais pas perdre de points de vie du coup c'est vrai qu'on a des points de vie oui du coup vous êtes lorsque lorsque le reste se termine autour de vous c'est un carnage il y a quelques corps de trolls qui sont là morts d'ailleurs vous avez pu voir que tous les trolls morts les guerriers les décapitent les décapitent et plantent leur tête sur des pics dans le village pour quelles raisons vous ne savez pas trop mais en tout cas ils installent quelques trophées en revanche il y a facilement vous vous rendez compte qu'il y a facilement la moitié de la population du village qui est tombée ah oui oui ah oui quand je dis c'est un carnage c'est vraiment un carnage les hommes ont été principalement tués vous ne retrouvez quasiment presque pas de femmes en tout cas de femmes non combattantes voilà clairement vous entendez très vite des gens qui appellent leurs femmes leurs filles leurs mères et voilà c'est une évidence très vite vous vous rendez compte que les trolls ont vraiment ciblé les femmes et les enfants ont priorité et pour les faire prisonnier c'est un truc qu'on sait de toute façon ils le font souvent quand ils font des raids j'imagine que c'est pas un truc c'est un truc qu'on connait ça généralement je crois dans l'univers non ? non les trolls ils bouffent tout le monde ils se posent pas de question je crois qu'il allait dire ils ne se reproduisent pas ils ne peuvent pas se reproduire de façon inter c'est si des femelles troll il y en a ça peut arriver qu'il y ait des croisements entre des trolls et autre chose mais ça peut arriver mais là voilà c'est même avec les humains oui ça fait des trucs très très moches encore plus moches qu'un troll les pauvres humaines oui on le voit en règle générale elles ne survivent pas à l'accouchement c'est c'est assez horrible mais pourquoi ils ne font pas le contraire mais ça existe aussi ah je ne veux pas savoir ça existe aussi en tout cas voilà vous très vite oui est-ce qu'on a déjà entendu parler de trolls qui naviguent alors justement ça on allait venir aux petites spécificités des trolls qui naviguent non ceux qui apparaissent dans une brume mystique lol quoi il y a plein de trucs qui font que ce n'est pas normal alors une brume vous savez certains certains trolls certains rimes trolls les trolls de glace il en existe certains qui sont capables de créer des de créer un peu de brume autour d'eux une brume qui refroidit qui est voire même selon certains récits certaines légendes une brume qui qui pourrait même éteindre des torches ça oui mais des trolls qui naviguent non ensuite il y a aussi le point sur lequel vous avez vu deux races de trolls qui étaient ensemble alors que c'est en l'an c'était des races de trolls qui ne se qui sont pas forcément émis mais en tout cas qui ne s'aiment pas trop là ils ont vraiment agi de concert les trolls aussi ce que vous avez pu voir c'est que Minori ils avaient quand même des tactiques pas bêtes c'est pas juste je fonce dans le lard et puis on verra bien il y avait vraiment quand les trolls les trolls avec des proies se dépêchaient pendant que les autres vous retenaient formé un mur pour vous empêcher de passer et pour laisser le temps aux autres avec les prisonnières de s'enfuir bah oui c'est c'est pas courant chez les trolls donc il y a pas mal de choses comme ça j'aimerais réfléchir est-ce que si vous avez des questions aussi parce que là on le fait un peu plus en ellipse histoire d'avancer un peu mais si vous avez d'autres questions je vais avoir amené ils étaient pas assez nombreux pour manoeuvrer les drakars comment tu peux expliquer ça bah le truc en fait c'est que Ulfri 2 qui a vu les bateaux tu n'as vu aucune rame tu n'as pas vu de voile ouais c'est un peu bizarre ça me parait avec juste des gros bras ça me parait un peu chaud et les bateaux t'as eu l'impression qu'ils se déplaçaient quand même relativement vite ouais ouais moi je dirais qu'il y a un truc pas normal et j'interrogerais plus Polky pour savoir s'il n'y a pas un truc un peu mystique derrière parce que c'est clairement bizarre la brume les bateaux qui se déplacent les trolls intelligents tu vois je vais je vais avoir ramené le troll prisonnier sur le centre de la place du village je fais en sorte quand je me rappelle de le mettre tu vois un peu un peu à proximité de la main qui dépasse même trop de gros trolls qui dépassent pour lui montrer la situation quand même je demande à quelques guerriers de rester autour moi je reste à côté d'un d'entre eux et je vais faire un échange très bref pour comprendre comment il s'appelle je comprends qu'il s'appelle Nurfl ok tu t'appelles Nurfl je sais bien moi je lui ai expliqué que je m'appelais Sol parce que je vais communiquer basiquement avec lui je pense que Solveig il comprendra pas ça serait trop compliqué et je reste là regardant un peu les choses se passer je vais sans doute avoir aidé un peu les gens à penter leur blessure utilisant mon champ curatif pour les aider jusqu'à voir en effet Solky arrivait parce que c'est lui qui m'intéresse plus en particulier alors je voudrais juste préciser deux trois petites bricoles parce que parmi les parmi les cadavres de trolls vous avez trouvé un gros troll et le truc c'est que quand il a visiblement été abattu alors qu'il était en train de dévorer quelqu'un il y a juste parce que ils ont une gueule énorme et en fait il y a juste les jambes et il y a une paire de jambes qui dépasse de sa bouche en fait il a été abattu alors qu'il était en plein repas et en fait les gardes qui l'ont ils ont et ils commencent à sortir le corps en fait c'est le frère Bran ah ben voilà c'est qui le frère Bran le religieux c'est le c'est le religieux de Guev moi je savais qu'ils avaient des goûts de merde mais à ce point là tu vois toi ouais quoi je t'ai lire le frère Bran a servi de dernier repas alors déjà il a pu il a un bras au moins il est mort mais il a servi de dernier repas au troll qui était en train qui le troll devait être en train de le gober entièrement de le faire descendre un peu comme les serpents qui avalent qui gobe tout cru il a même pas pris le temps de marcher il était en train de le manger visiblement comme ça de la vallée mais il a pas réussi il est mort avant et c'est un troll plus gros encore que les gros trolls c'est le plus gros troll qui a attaqué l'illage c'était celui-ci qui devait mesurer un bon 5 mètres 5 mètres 50 et qui et qui était en train de le manger c'est sur la plage centrale ou pas non c'était pas sur la plage centrale c'était un petit peu excentré mais voilà j'aurais cherché rapidement sur le qu'on est passé par là sur le chemin pour la place centrale voir si cette immondice ce moins qu'humain ce fils de vers de terre a des des marques tribales qui le différencient un peu des autres pour exercer ma vengeance sur lui oui il a une espèce de il a une espèce de symbole qui est qui est gravé sur qui est scarifié sur son fond ok et bah je fais en sorte de le de bien le retenir ce salaud je vais vous montrer ce symbole voilà le symbole qu'il a sur le qu'il a sur le front et bien heureusement qu'il a le front large oui il a une partie sur le nez peut-être et surtout c'est que au début tu vois ça et au bout d'un moment en fait Solveig le troll que tu as fait prisonnier tu l'as pas forcément vu tout de suite mais tu te rends compte que lui aussi arbore ce symbole là qui a dû être marqué au fer rouge sur lui mais pas forcément pas sur le front plus sur le bras ok est-ce que en regardant un troll pas très loin qui est mort un cadavre je peux voir quelque chose d'équivalent ou pas oui tous les trolls que tu inspectes en fait portent tous ce symbole à l'épaule à différents endroits il y en a un qui va sur l'épaule il y en a un c'est scarifié sur sa poitrine il n'avait pas d'armure il était torse nu c'était scarifié sur sa poitrine il y en a un autre ça va être ce symbole là va être va être gravé sur un truc qu'il porte en pendentif il porte tous ce symbole là maintenant de ce que tu connais des légendes de la magie et même folki ça il le sait c'est que même si vous ne connaissez pas vous ne savez pas s'il y a de la magie troll qui existe ou quoi que ce soit mais en tout cas il y a certaines par exemple les nordlanders ceux qui vivent tout au nord qui ont une réputation de vénérer un panthéon à base de cannibalisme eux ce sont des grands adeptes de scarification et de rituel et de de tatouage scarification brûlure voire même amputation rituelle et il y a des il y a des légendes qui il y a des histoires qui courent comme quoi le fait de se scarifier ou des trucs comme ça donnerait leur donnerait des pouvoirs alors les nordlanders c'est pas à côté non plus non non mais c'est possible que ce soit les nordlanders c'est quelqu'un qui viendrait de là ou quoi il aurait fait le tour du monde en tout cas c'est par en dessous ce symbole là vous le retrouverez sur l'essentiel sur tous les trolls tous les cadavres de trolls que vous que vous avez ce symbole il est de toute façon moi basiquement je pense que dès que je rentre un peu dégoûté de la plage je pense que je suis en fait tellement dégoûté de ne pas pouvoir plus aider ces gens je pense que je ne vais même pas utiliser ma capacité d'implosion des mains pour me soigner je pense que je vais plus aider les autres en appelant Storm je suis vraiment dans un état où je suis un peu déçu de moi même si en vrai j'aurais pas pu faire grand chose de plus mais tu vois je vais plus aider vraiment ceux qui en ont besoin puis après quand je vois ce symbole là je suis un peu d'un côté j'essaie de me concentrer pour aider les gens mais tout ce qui vient de se passer je me dis qu'il faut agir vite mais en même temps moi en fait j'aimerais bien partir à leur poursuite mais en même temps je me dis qu'il y a des gens ici qui ont aussi besoin de nous tu vois donc je suis un peu tu vois mitigé pour le moment Folky oui alors moi j'ai bien noté qu'il y avait un certain nombre de gens qui venaient me voir pour avoir des réponses mais mais en fait chers amis ce n'est pas vers moi qu'il faut se tourner c'est et ce faisant je me tourne vers lui c'est vers Vardrema qui bien avant nous tous a su que quelque chose allait arriver alors je je vous propose de vous de poser vos questions à Vardrema au moins l'amour a repris ses esprits oui parce que Vardrema il est à l'heure actuelle il est au sol il est au sol il a les yeux révulsés de la baffe qui coule il est il s'est il a l'air d'être il a l'air d'être tombé dans une trance encore plus profonde que tout à l'heure et voilà je vous l'avais dit c'est ce qui arrive à ceux qui ne croient pas à Guev voilà tu veux qu'on parle du prêtre qui s'est fait manger tu ne l'as pas vu si je l'ai vu je pense je ne l'ai pas vu mais les soldats ils en ont parlé on en a parlé je ne réponds pas je fais un peu la sourderie par contre Folky et Solveig vu vu au personnage je pense que j'aimerais que tous les deux vous me fassiez un test d'étaler sa science allez j'adore ce nom d'action ouais moi aussi j'aime bien c'est clair je suis où moi je suis là Folky je savais que les dieux parlaient au travers de vous c'est une des actions de base ah encore après même si Folky a déjà fait un succès complet voilà deux succès complets suivant vos domaines de compétences il n'y aura peut-être pas forcément les mêmes choses Folky toi le le symbole en fait que tu as vu là le symbole au complet ça ne te dit rien du tout par contre il y a dans le symbole si tu devais le décomposer tu te rends compte qu'il y a il y a certains certains symboles de pouvoir certains certaines pas forcément des runes mais des glyphes qui sont qui ont été mêlés dans ce symbole là et pour toi ce symbole là c'est il y a il y a un pouvoir un pouvoir assez puissant lié à ce symbole et d'ailleurs tu peux même en ressent tu peux même sentir quand si tu t'en approches lorsque tu inspectes un symbole tu je te dirais tu ressens même quelques un peu quelques émanations de Wittner d'accord est-ce que est-ce que venant donc du du nord nord du Stormland est-ce que ce sont des symboles que j'aurais vu dans les terres donc nordiques non c'est c'est ça qui te ça qui te paraît assez étrange c'est que il y a des symboles que tu as déjà vu des symboles autant de symboles alphars que des symboles que tu as que tu as déjà vu lié au troll donc il y a une partie des symboles qui serait alphars selon moi oui pour toi le symbole c'est vraiment un mélange un amalgame de glyphes qui proviennent de races et de cultures différentes et cet ensemble là tu as vraiment cette sensation de puissance de puissance de Wittner qui se dégage de ce symbole je ferai par sans retenue de tous mes souvenirs à mes compagnons en ne mettant absolument aucun détail par contre Solveig toi il y a quelque chose qui te fait il y a quelque chose qui te fait qui te fait tiquer il y a quelque chose qui te fait tiquer c'est le symbole du milieu l'espèce de carré enfin les carrés les imbriqués les uns dans les autres autant Folky ce symbole là lui ça ne t'avait pas vraiment ça ne t'avait pas marqué c'était plus les autres symboles qui t'ont fait penser à quelque chose autant toi Solveig c'est plutôt le symbole le carré ça te fait penser à un vieil étendard Alphar que tu as tu te souviens tu te souviens avoir vu ça sur un parchemin ou un grimoire n'importe un grimoire une espèce de recueil de contes de contes et légendes et il y avait ça parce que sur ces documents régulièrement on aime bien y mettre des enluminures je me doute que toi venant du Vastermark les enluminures doivent probablement être beaucoup plus travaillées et poussées que ce qu'on pourrait trouver comme dessin qui illustrerait des légendes chez les Stormlanders par exemple mais ce symbole là te fait tiquer parce que oui ça te fait penser à un étendard Alphar et pas n'importe lequel l'étendard d'une cité Alphar qui a existé il y a de cela plusieurs siècles et qui serait liée à une île qui s'appelle l'île d'Imradras et cette légende Imradras pardon je rajoute un R Imradas et cette légende vu que tu as fait un 10 plus c'est complet cette légende tu t'en souviens tu te souviens de quoi ça parle maintenant alors petite question est-ce que je te donne le document maintenant et on continue là dessus sachant qu'il est déjà 23h15 ou alors on s'arrête là dessus pour ce soir tu as ce truc là je te donne le document avec la légende et lors de la prochaine session on commence là dessus avec ou tu pourras dire à tes compagnons ce que tu ce que tu veux sur cette légende si tu veux la raconter ou quoi que ce soit qu'est-ce qui serait qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus sympa je pense que c'est à lui de le dire ça dépend aussi de l'énergie de chacun tu vois moi il y a pas de souci je peux continuer mais après tu vois si c'est un texte qui fait 10 pages toi c'est peut-être mieux moi je caricature non ça fait pas 10 pages moi je commence un peu à fatiguer je pense que Isaia elle doit commencer un peu à fatiguer aussi donc je me dis ça peut être sympa c'est que j'ai un bon cliff ouais donc voilà si vous voulez pour un moment c'est encore flou dans ma mémoire donc bon je laisse ça remonter doucement mais sûrement et j'en manquerai pas d'en parler d'abord à Fulkis en doute pour qu'il puisse interroger mon prisonnier sur le sujet s'il en connait plus sur Imraddhas Imraddhas très bien alors cependant avant d'en finir je ferai quand même en sorte de commander de l'aide autour de moi pour Vardrem qui est toujours en train de baver je sais pas s'il est en train de mourir ou pas mais en tout cas j'appellerai quelqu'un pour le soutenir je vais tenter de chantonner un petit mot mais j'ai peu d'espoir sur l'efficacité du propos écoute si finalement ça a dû l'aider puisqu'il finira par reprendre connaissance en fait il avait l'air d'être dans une espèce de trance et pour rappel parce que je crois que je l'avais dit mais je ne l'ai pas répété à de nombreuses reprises mais je crois que je l'avais déjà dit en fait les alphars sont réputés pour être leur magie principale c'est une magie à base de prophéties et de lire des augures et principalement quand ils lisent dans les étoiles ils lisent le passé le présent le futur dans les étoiles et ils ont tendance à rentrer en trance alors même si aucun d'entre vous n'a déjà vu un alphar faire ça puisque la seule alphar du groupe c'est Urga et qui n'est pas une alphar qui suit les étoiles justement voilà ça vous ne saviez peut-être pas forcément mais voilà en tout cas le le Vardrema a l'air de se réveiller presque comme s'il se réveillait d'une sieste ses yeux ne roulent plus dans leurs orbites il respire un petit peu mieux les soins que tu lui as apporté Solveig ont probablement aidé mais en tout cas voilà Vardrema revient à lui et je propose qu'on s'arrête qu'on s'arrête là dessus alors que Vardrema revient à lui que Solveig toi tu as toute cette histoire de ce symbole lié à un étendard alphar et la légende d'Imradas voilà on s'arrête là dessus comme ça on pourra commencer on pourra commencer lors de la prochaine session sur ça je vais arrêter l'enregistrement pour là et la suite la prochaine fois